Sa mère a sorti une pilule inconnue et l'a fait prendre à sa fille. Chloé a obéi. Quand elle sort, elle la recrache rapidement. Au milieu de la nuit, alors que sa mère est endormie, elle cherche à savoir ce que c'est. Elle allume son ordinateur pour savoir ce que c'est. Mais il n'y a pas d'accès à Internet. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que sa mère surveille ses moindres faits et gestes. Le lendemain, Chloé appelle la pharmacie. Mais ils savent tout de suite qu'il s'agit de leur maison. Elle raccroche pour que sa mère ne remarque rien d'anormal. Chloé a composé un numéro au hasard et la personne s'est montrée très serviable et disposée à l'aider dans ses recherches. Chloé ne comprend pas du tout pourquoi sa mère a changé de médicament et ce qu'on lui donne. Après le dîner, Chloé propose d'aller voir un film et se rend à la pharmacie sous prétexte d'aller aux toilettes. Elle sort les pilules vertes et demande au médecin ce que c'est. Celui-ci lui répond qu'il s'agit d'un relaxant musculaire pour chien afin de soulager la douleur dans les pattes de l'animal. Elle a demandé ce qui se passerait si un humain en prenait et le médecin lui a répondu que cela provoquerait une paralysie des jambes chez l'homme. Chloé était tellement surprise qu'elle ne pouvait pas parler. À ce moment-là, sa mère s'est approchée d'elle, a pris le tranquillisant et l'a injectée à sa mère.